hello hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de hot wheels sur super héros et compagnie et vous le voyez nous sommes au ras du sol parce que je sens que ce jouet va une fois de plus être hyper volumineux donc on sera plus à l'aise pour jouer avec il s'agit d'un hot wheels monster truck c'est une nouveauté c'est une piste qui s'appelle le camion piste géant ou downhill race and go en anglais car ce truc il a une particularité c'est qu'il est transformable d'un côté on va avoir une espèce de gros camions sur lequel on pourra stocker nos voitures monster truck et ensuite ce camion se transforme en piste en gros se rompe ou nos monster trucks vont devoir dévaler à toute vitesse et attention éviter les pièges et ce qui est super avec ceux avec cette piste ce camion piste c'est qu'on va pouvoir jouer avec non seulement les monster trucks mais également avec les hot wheels classique d'ailleurs nous avons un monster truck fourni bone shaker mais également une voiture normale celle ci je l'ai au moins déjà trois fois un 4x4 blindé et les deux types de voitures vont se taper la bourre lequel des deux arrivera la ligne d'arrivée un hot wheels monster truck ou une voiture normale et bien ça on le sera d'ici un instant alors avant de l'ouvrir comme jeter un petit coup d'oeil rapide à l'arrière de la boîte et voilà c'est là la ligne d'arrivée elle est juste là où les voitures ont déballé un terrain accidenté à toute vitesse et il va y avoir des pièges il va y avoir des petites plaques qui soulèvent pour éjecter les voitures quant à la course on va pouvoir faire concourir soit deux hot wheels avec deux monster trucks ou alors si vous jouez qu'avec les hot wheels vous pouvez en placer jusqu'à six sur la ligne de départ alors là j'ai vraiment hâte de voir comment les voitures vont se comporter lorsqu'elles vont dévaler cette piste accidenté qui va mieux s'en sortir les monster trucks ou les hot wheels traditionnels et bien forcément on va le on va leur on va leur faire une course on va faire une course hybride avec des monster trucks et des hot wheels et des courses uniquement hot wheels et maintenant on y va on ouvre la boîte alors voyons voir et comme je le craignais l'ensemble est en kit et promet d'être assez gigantesque j'avoue qu'on a des pièces qui sont vraiment vraiment grande la base elle est là vous le voyez ça fait quand même quelque chose d'assez d'assez volumineux mais absolument tout est à assembler et comme d'habitude nous avons une mouse planche d'autocollant à poser et ça c'est la notice de montage d'autres villes ce qui est cool avec hot wheels c'est que c'est en couleur ça ça rajoute quand même un plus je trouve c'est quand même plus sympa de voir les étapes en couleur qu'en noir et blanc bon ben on va s'y attaquer parce que je pense que on n'est pas sorti de l'auberge petit conseil néanmoins poser les autocollants avant l'assemblage c'est quand même toujours beaucoup plus pratique que de le faire après alors juste un petit mot supplémentaire pour les par rapport aux autocollants pour une fois il n'y a pas que des autocollants pour la piste mais nous avons également des autocollants à utiliser pour décorer des cahiers ou n'importe quoi d'autre de nos chères voitures monster trucks et y en a qui sont vraiment super joli je pense notamment à celui ci là le zombie la voiture zombie l'autocollant et les top d'ailleurs je les cette voiture vous la verrez d'ici un instant voilà comme vous le voyez les autocollants sont posés on peut démarrer l'assemblage mais juste avant je veux vous présenter quand même les voitures qui sont fournies avec cette piste celle ci comme dit vous la connaissez je l'ai déjà dans cette couleur est également en gris je crois et elle est vraiment chouette c'est une voiture que j'aime beaucoup c'est à l'air d'être un gros 4 4 bien blindé et il s'appelle rd 0 8 tiens ça fait penser à star wars et c'est vrai qu'il est un peu futuriste ce véhicule ça c'est pour le normal ensuite le monster truck nous avons bone shaker un superbe monster truck dérivé du bone shaker qu'on connaît bien aux twills avec sa tête de mort devant et cette version elle est très belle alors ça tombe bien parce que je ne l'ai pas encore en monster truck celui ci enfin si les zones une version un peu particulière une version un peu plus grande vous le voyez et qu'à la particularité de s'accidenter dès qu'il ya un choc la preuve bim elle éclate en deux mais les monster truck vous allez le voir sont vraiment très bien parce que vous voyez que les essieux là sont sont complètement indépendants et ça ça leur permet de passer sur n'importe quel type de pistes ou de terrain ce sont vraiment vraiment des 4 4 tout terrain allez assez discuté maintenant on est parti pour l'assemblage de ce véhicule ça devrait pas non plus être trop compliqué là on pose les essieux des roues car oui la piste est roulante puisqu'elle se transforme en espèces de gros 4 4 transporteurs de monster trucks et ça ça se met normalement ça se met ici voilà et on a même une petite attache rebord car oui vous allez le voir ces petits monster trucks vont pouvoir tracter la piste il ya un petit connecteur que vous mettez que vous mettez juste ici voilà vous mettez là et va partir de là notre bone shaker pouvoir partir tranquillement avec sa piste c'est incroyable vu la taille de ça par rapport à ça mais elles sont hyper puissantes normal on pose les roues vérifiant si ça roule et ouais ça roule même hyper bien là on installe des aires de stationnement pour les voitures ça y est installation terminée c'est bien ce que je pensais ce truc une fois déplié est juste géant il est géant regardez la taille de la piste quoi alors là ça promet des compètes épiques la piste est hyper accidenté et pentu et regardez il ya plein de choses qui traînent dessus des vieilles jantes dépôt d'échappement et plus on monte plus c'est accidenté des portières là il ya même des vieux pneus qui traînent je vous en ai parlé tout à l'heure c'est truffé de pièges le premier il est juste là dès qu'une voiture là la première passera ici bam siège éjectable elle va être mise sur la touche ensuite vous l'avez vu on a des places de parking ici de stationnement pour les hot wheels et là juste en dessous ce sont des logements pour ranger les monster trucks là dans les gros carrés vous allez mettre les roues des voitures et elles ne bougeront plus et il n'y aura qu'un seul gagnant sur cette piste le premier je voulais montrer qui passera ici déclenchera déjà le siège éjectable mais 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 et la première voiture à sauter dans le trophée dans la coupe va déclencher un mécanisme qui va inverser la pente et éjecter toutes les autres voitures mais avant de commencer la compète quand même que je vous présente ma collection de véhicules monster trucks j'en ai sept maintenant avec le dernier qui est arrivé bone shaker vous venez de le voir mais j'ai également d'autres véhicules super intéressant lui je me souviens plus de son nom là on en a un autre avec des cornes sur le toit superbe fire starter celle ci elle est elle est belle je l'adore avec sa déco vous avez un dragon sur le côté qui crache du feu elle est magnifique là on a quelque chose de plus classique barra monster la numéro 13 à l'une de mes préférés peut-être la numéro 1 elle est juste toute simple blanche avec une déco hot wheels elle est géniale est peut-être la plus terrifiante parmi toutes ces monster trucks le t-rex zombie il s'appelle vrex et franchement elle est vraiment trop impressionnante celle ci non vous trouvez pas gageons qu'elle va faire un bon score lors de la compète attendez j'ai des bêtises j'en ai oublié une peut-être la plus belle et ma préférée elle s'appelle skeleton crew et elle est juste géante beaucoup beaucoup plus grande regardez que les monster trucks traditionnels il pourrait d'ailleurs faire qu'une seule bouchée au par contre je suis pas certain que ce monde sur truck puisse monter sur la piste quoique à pouvoir essayer est si ça irait ouais sauf qu'à la fin elle se latte lamentablement et maintenant place à la compète qui va remporter le match sur ce terrain accidenté les monster trucks ou simplement les hot wheels et pour se joindre à nous j'ai rajouté cette superbe corvette qui est a priori pas du tout adapté pour le tout terrain et nous allons choisir pour commencer bone shaker ainsi que allez le vrex et sur les côtés extérieurs nous allons placer nos chers amis les hot wheels alors là le match peut paraître démesuré les hot wheels ont l'impression de n'avoir aucune chance et pourtant qui sait peut-être que ça sera une petite voiture qui remportera ce match attention attention qui va l'emporter et arrivera à sauter dans la coupe attention départ 3 2 1 waouh revoyons la scène au ralenti pour comprendre ce qui s'est passé les monster trucks écrasent carrément les hot wheels ils forcent le passage pour être les premiers à passer et les pauvres petites bagnoles se retrouvent éjecter alors qu'il a remporté le match il me semble que c'est bonne shaker qui prend la première place félicitations à lui allez on va se faire une petite revanche deuxième manche et là les hot wheels se font toujours éjecter elles sont hors pied et là match nul personne n'a gagné vrex malheureusement s'est arrêté juste devant la coupe voyons maintenant ce qui se passerait si on met les monster trucks sur les extérieurs et les hot wheels à l'intérieur waouh mais quel regardez ce qui s'est passé quel vol plané brex a carrément barré la route à la corvette et l'autre véhicule s'est juste en voler voyons maintenant comment les hot wheels traditionnels vont se débrouiller sur cette piste accidentée attention on est parti alors le plus génial c'est ça les voitures s'envolent mais à des hauteurs folles par contre à la fin c'est le carnage il y en a bien une qui a réussi à monter dans la coupe mais elle était tellement légère qu'elle n'a pas réussi à déclencher le mécanisme allez on fait une deuxième manche attention roi vache on a notre ami bone shaker qui a été projeté à plus de deux mètres de la incroyable allez on se refait une petite manche et roi quelle course allez on se la regarde au ralenti il ya une voiture qui détache dès le départ la voiture blanche est prise de côté et se fait éjecter et nous avons une gagnante félicitons le grand gagnant de cette manche la voiture chat ou panthère je sais plus comment elle s'appelle une fois de plus beaucoup trop légère pour déclencher le mécanisme et éjecter les autres voitures et quand l'heure de la compétition est terminée via l'heure du repliage et vous allez voir c'est vraiment super astucieux vous le voyez la piste c'est replié en un clin d'oeil et maintenant on va même pouvoir ranger les voitures dedans on va voir combien on va pouvoir en caser à l'intérieur une 2 3 la quatrième elle est là et 5 monster trucks à l'étage inférieur c'est bon on a fini ne pas oublier de fermer ici pour verrouiller et de l'autre côté et maintenant on peut tranquillement emmener sa piste partout avec soi grâce à la poignée franchement c'est pas trop astucieux ça j'adore en plus ça roule comme une voiture mais ce n'est pas tout je vous ai parlé de la tâche remorque tout à l'heure et bien oui ce tout petit monster truck va pouvoir tracter cette remorque énorme et voilà le travail ça paraît presque fou qu'une aussi petite voiture puisse transporter un truc aussi énorme mais ça fonctionne et pendant qu'on y est on peut même encore charger le plateau supérieur soit de monster trucks ou simplement de véhicules hot wheels et là on a vraiment la remorque ultime ce camion piste géant je sais pas ce que vous en dites les amis mais c'est juste une superbe trouvaille on a tout ce qu'il faut dans cette remorque pour s'éclater déjà c'est un transporteur de véhicules hot wheels vous voyez qu'on peut en mettre quand même pas mal jusqu'à 13 monster trucks en tout mais surtout elle se transforme en un claquement de doigts en une terrible piste de 4x4 juste extraordinaire et maintenant les gars c'est à vous de dire ce que vous avez pensé de cette super piste moi je valide elle est super astucieuse c'est malin comme tout j'adore de quoi s'éclater avec ces monster trucks et de faire plein de compètes on peut même encore à imaginer ajouter des obstacles sur la piste pour qu'il ya encore plus d'accidents et de cascades et maintenant j'attends vous que vous me disiez tout ce que vous avez pensé de ce superbe jouet hot wheels dans les commentaires n'oubliez pas non plus les pouces bleus nous on se retrouve très très vite naturellement pour de nouveaux jouets sur super héros et compagnie bien sûr bye bye les gars ciao à bientôt